Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Une nouvelle fois, il a pris tout le monde de court, y compris ses plus proches. Emmanuel Macron a anticipé la fin du masque et la fin du couvre-feu. Une mesure justifiée sur le plan sanitaire, selon le ministre de la Santé, avec une épidémie en déclin rapide. Une bouffée d'oxygène qui intervient quand même à trois jours des régionales. Une habileté politique, selon Xavier Bertrand, un peu agacée quand même par ce qu'il considère comme une manœuvre. Le président, lui, déroule son tour de France avec une visite justement aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Mais à l'heure du bilan, la question est posée. Comment la gestion, la crise du Covid va-t-elle impacter les élections régionales et puis plus tard, l'élection présidentielle ? Est-ce que l'exécutif sera tenu responsable en France, mais aussi en Allemagne ou en Europe ? Comment les populations jugent leurs dirigeants à l'heure des comptes ? La fin du masque, le dernier pari de Macron, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre dernier livre sur François Clémenceau, sur François Clémenceau, non ? Presse, c'est de la famille aussi. Il était là hier sur Jean-Jean Clémenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir aux éditions de l'Observatoire. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po. Je rappelle votre livre, Le populisme, presse Université de France. Avec nous ce soir, Astrid De Villene, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Je cite votre dernier article, masque, couvre-feu, casse-tex apporte enfin de bonnes nouvelles. Avant les régionales, nous y reviendrons. Enfin, Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la fondation Alzheimer. Et je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Nathalie Saint-Cricq. Encore une fois, Emmanuel Macron a imposé son timing sur les masques. Donc, il a pris tout le monde de court, je le disais. En général, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu un début de semaine où on nous a expliqué que c'était prématuré, suite aux déclarations de Jérôme Salomon, de considérer qu'il fallait accélérer le tempo. Et on nous a dit notamment que si la maladie ne se voyait plus en ville, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus les gens avec les masques, ça serait une incitation à se faire moins vacciner. Parce qu'on se dirait, s'il n'y a plus de masque, s'il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a aucune raison de continuer, alors que ça reste l'objectif essentiel. Donc, on a tous répété ça comme des perroquets lundi. On a entendu Christophe Castaner dire effectivement qu'il fallait faire attention. Et puis, tout d'un coup, on a vu effectivement, Olivier Véran a dit que Jérôme Salomon était allé trop vite. Et puis finalement, Emmanuel Macron a considéré mercredi, probablement pour certaines très bonnes raisons, je ne parle pas des régionales, qui sont les effets du match de foot, qui sont le côté Roland-Garros, on laisse les gens rester plus longtemps, alors pourquoi on ne le ferait pas pour les autres ? Considérant aussi qu'il y avait une accélération des bons chiffres, et à ce moment-là, à partir du moment où on est quelques jours avant les régionales, et qu'il traite assez bien les jeunes, puisqu'il a plutôt de bons sondages dans la tranche 15-25 ans, non, il ne vote pas encore, mais les 18-25 ans font partie de là, il a donné un coup d'accélérateur. Mais en tout cas, c'est vrai que certains de ses proches, je pense même aux ministres de la Santé, qui en tout début de semaine disaient, à ce stade, soyons prudents. Soyons prudents, et probablement que Jean Castex disait la même chose, et puis comme d'habitude, il y a eu l'effet conseil de défense du mercredi matin, et hop, les choses ont été accélérées, et finalement, je rajoute à ça qu'il avait été demandé par Jean-Luc Mémanchon, par Valérie Pécresse, c'est-à-dire que ça était devenu un peu politique, qui est effectivement une accélération, puisque les indicateurs étaient bons, et que probablement il a entendu un petit peu l'opposition, et il a voulu leur couper l'herbe sous le pied. Et naturellement, je me tourne vers vous, Philippe Amoyel, cette décision, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est une prise de risque ? Non, non, c'est la seule prise de risque qui est à risque limité. Très concrètement, on est à des taux qui sont bien meilleurs que ce que l'on avait anticipé, donc il était raisonnable maintenant d'anticiper les mesures qui devaient être prises. Il y a une crainte de l'opinion, Philippe Amoyel, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous vous êtes baladé ces dernières heures, dans les rues de Paris ou d'ailleurs, mais il y a certaines personnes qui conservent leur masque. Oui, mais alors c'est un usage raisonné du masque. Ce que l'on doit avoir, c'est le message qui a été passé, c'est-à-dire que le masque, vous pouvez, lorsque vous êtes à une distance suffisante, de l'ordre de 2 mètres, 2,5 mètres des autres personnes, l'enlever dans un espace suffisamment aéré, mais dès que vous revenez dans des zones beaucoup plus concentrées, c'est ce qui est dit quand même dans la décision, par exemple les transports en commun, par exemple un magasin petit, mal ventilé, là il faut continuer à le mettre. Donc tant qu'on a cette stratégie progressive d'allègement du masque, ça reste quelque chose qui est tout à fait raisonnable à mettre en œuvre. Il y a une crainte de la part de certaines personnes, on le verra dans les questions tout à l'heure, qui nous regardent ce soir, de se dire, est-ce qu'on ne va pas trop vite, est-ce qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour dire, allez, on anticipe, l'épidémie est derrière nous, on tourne une page. Il faut voir à quel niveau on est actuellement. On est tombé en dessous des taux d'alerte de 50 pour 100 000 habitants, on est aux alentours de 40, 42. Donc on est dans une situation où on peut maintenant correctement tester, isoler, tracer et contenir un redémarrage d'épidémie. Donc les deux mesures, qui ne sont quand même pas des mesures absolument énormes, mais qui psychologiquement sont très importantes, la fin du couvre-feu et la diminution du port du masque, peuvent être dans le contexte actuel d'évolution positive de l'épidémie bien acceptées. – Ça ne veut pas dire fin de l'épidémie, on est bien d'accord ? – Ah non, ça ne veut absolument pas dire fin de l'épidémie, puisque là, en Embuscade, on a potentiellement le variant Delta ou variant indien qui est en train de sévir au Royaume-Uni et il n'y a pas de raison qu'on puisse y échapper nous aussi. Donc il va falloir être vigilant quand même, au moins sur ce point. – Alors Astrid De Villene, vous avez fait votre article là-dessus. C'est vrai que Xavier Bertrand, ce matin, a dit en gros, merci les régionales, je ne suis pas dupe de tout cela. C'est vrai que le timing peut être lu aussi avec une incidence politique. – Oui, on ne peut pas imaginer que l'exécutif Emmanuel Macron ait ses conseillers et fait ça au hasard. Et beaucoup de conseillers le reconnaissent d'ailleurs, ils le disent, les chiffres sont bons, parce que c'est quand même la base, si les chiffres n'avaient pas été bons, on n'aurait pas eu cet allègement de mesure. Mais évidemment, pour nous, c'est plus agréable et positif de l'annoncer à quelques jours du premier tour, une annonce difficile pour la République en marche, plutôt que deux semaines plus tard. C'est aussi une sorte de pari politique, même si tout le monde convient que ce n'est pas sûr que ça marche forcément dans les urnes et que ce sera surtout l'abstention qu'on va voir pendant ces deux dimanches. – C'est quand même la grande inconnue, effectivement, et ça va nous préoccuper ce soir tout au long de l'émission, c'est à quel point la crise du Covid et la gestion de la crise du Covid peut impacter sur les élections, sur la méthode. Pascal Perrineau, c'est le président qui d'un coup accélère, prend la décision. Toutes ces décisions-là n'ont jamais été indexées sur des seuils, sur des données scientifiques. – Non, en effet, on a eu deux temps dans cette crise de la Covid. Il y a eu le moment où le président pouvait donner l'impression d'être sous l'influence d'un pouvoir sanitaire. Et puis, il s'est émancipé. Il a dit, bon voilà, il faut faire de la politique. Et il a retrouvé au début de l'année, au fond, son rôle de politique. Il a fait quelques paris, bien sûr, en tenant compte tout de même des indicateurs. Il paraît qu'il est devenu un spécialiste hors pair de cette question de la lutte contre la Covid-19. et il donne la pression et il envoie toujours le message que c'est le politique qui décide avec une marge de manœuvre, parfois réelle, par rapport aux autorités sanitaires, parfois même au Conseil qu'il a créé lui-même. Donc, il y a le souci de redire, voilà, il y a un pilote dans l'avion. Et ce pilote est Emmanuel Macron, alors que pendant des mois, on pouvait avoir l'impression que le président n'était pas tout à fait le pilote dans l'avion. Donc, je crois qu'il y a, dans la perspective, pas simplement des régionales, mais également de la présidentielle, l'idée de dire, voilà, il y a un pilote dans l'avion et je vais mettre en place d'ailleurs un nouveau dispositif. On commence à parler, en effet, à la rentrée d'un nouveau dispositif gouvernemental. – On en reparlera avec Jean Castex, oui, bien sûr. – Donc, ça, c'est important. Mais attention aux réactions de l'opinion, parce que quand vous regardez les enquêtes, l'opinion, elle a été échaudée une fois, c'est-à-dire au début. Le pouvoir politique disait, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout, il ne s'occupait en fait de rien, parce qu'il était complètement dépassé et complètement débordé. Il n'arrivait pas à trouver le bon niveau de la riposte. Et là, il y a une inquiétude, on le sent très bien dans les sondages d'opinion, qui dit au fond, est-ce qu'on ne baisse pas la garde trop tôt ? – C'est ça. – Est-ce qu'on ne baisse pas la garde trop tôt ? Et on voit que dans des milieux comme les personnes âgées, les électorats de droite et du centre, il y a une réelle préoccupation sur le pouvoir s'est trompé une fois au début, il pourrait très bien se tromper en sortie de crise. Et donc, il y a un certain appel à la prudence. Il ne faut pas croire que les Français, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, nombre de Français gardent leur masque, même dans des conditions où en effet, ils sont en plein air, etc., ils ne pourraient pas le garder. Mais ils gardent leur masque parce qu'ils n'ont été pas simplement habitués, ils veulent envoyer aussi un signal. Attention et un signal en particulier à tous ces gens qui s'agglutinent les uns aux autres sur les terrasses de café et dont personne n'a de masque. Donc, je crois qu'il y a presque un rôle didactique chez les personnes qui gardent un masque en voulant envoyer un message civil, aimable, en disant attention, l'épidémie n'est pas finie, certains variants et variants dangereux rôdent, les Anglais sont touchés, pourquoi pas nous ? Et je crois qu'il y a là presque une volonté didactique, en gardant le masque, de dire à certains Français, qui balancent tout par-dessus bord, attention. J'aimerais avoir votre réaction, Philippe Amouillet, à ce que vient de dire Pascal Perrineau. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a observé également aux États-Unis quand on a ouvert le masque, enfin, fait tomber le masque pour les personnes vaccinées, certaines personnes refusant d'avoir des gens sans masque parce qu'il est incapable de voir sur la tête des gens s'ils ont été vaccinés ou pas. Donc ce doute persiste, je trouve qu'il est de bonne alloi, dans la mesure où, en effet, il y a encore un certain niveau de risque. Alors s'il pouvait être étendu plus largement à la population, pourquoi pas ? Et si ça pouvait inciter des personnes fragiles qui ne sont pas encore vaccinées à se faire vacciner, ce serait également une bonne chose. Nathalie Saint-Cricq, vous voulez... C'est surtout ça, je rebondis sur ce que vient de dire le professeur, c'est-à-dire que le vrai sujet, c'est pas de conserver son masque parce qu'on a peur ad vitam aeternam, c'est plutôt d'accélérer la vaccination, éventuellement de convaincre son entourage de le faire. Et puis dernier point, vous parliez de risque tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une première période de flottement dans l'exécutif, mais il y a eu aussi un premier risque, et celui-là était autrement plus important. C'est-à-dire qu'on a finalement annoncé un déconfinement, et déconfiné sur la base d'un pari, mais un pari pas au sens « je jette des dés, je regarde de quel côté », alors que là, finalement, le fait d'avancer d'une semaine ou de quelques jours est quand même un pari relativement peu risqué. Et le véritable danger, et là, Emmanuel Macron a plutôt bien joué, c'est celui pris il y a quelques mois. Juste si on vient pour dire un mot de politique avec vous, Nathalie Saint-Cricq, interrogée sur, au fond, sa décision et sur son rôle dans cette campagne polirégionale. Emmanuel Macron a dit qu'il n'interférait pas dans la campagne. Il dit dans quelques... Non, ça vous fait l'amour, mais c'est ce qu'il a dit. Dans les prochaines semaines, mon boulot va être de vous redonner de la visibilité pour que vous en donniez à vos enfants. J'ai un mandat qui dure jusqu'à mai 2021, donc je suis au travail. Oui, mais là, n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que... Ce que Xavier Bertrand a souligné ce matin, c'est que les lieux de ses pérégrinations sont choisis relativement habilement, et il était effectivement dans les parages de Xavier Bertrand aujourd'hui. Alors certes, il prend son bâton de perlerain pour sentir le pouls des Français, ce qu'il nous a répété, mais accessoirement, on voit des images de lui, et ça peut être quelque chose qui peut peser. Je ne suis pas certaine que ça va bouleverser les régionales. Il y a notamment un sondage qui indique que les gens ne se détermineront pas en fonction de cela, mais en fonction des véritables régionales. Mais ça ne peut pas être... Je veux dire, tout ce qui peut être gagné, il le fera. Il fait de la politique ? Il n'a fait que ça depuis le début, contrairement à ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, mais quand on regarde même ses prédécesseurs, pour quelqu'un qui était censé être au-dessus, au-delà, à côté ou ailleurs, il ne fait que de la politique, et de façon plutôt habile, mais on verra comment ça se terminera. Le problème, c'est que c'est un homme seul. La République en marche, c'était un mouvement sympathique au début. On pouvait se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau, et puis la République en marche, peu à peu, ça n'est pas rien, mais ça n'est pas grand-chose. Et en plus de ça, c'est un président qui n'a pas su générer, c'est peut-être une question de tempérament ou de circonstances objectives, autour de lui, une véritable équipe avec des gens extrêmement connus qui peuvent faire le job pour lui. Donc, c'est lui qui fait le job. C'est lui qui fait le job en permanence et qui fait, là, il faut reconnaître dans les Hauts-de-France, un peu de campagne électorale régionale. Il y a un tout petit peu de mélange des genres, mais ça n'est pas tout à fait le premier sous la Ve République à le faire. Mais il est très attentif, parce qu'il sait très bien que pour les échéances qui viennent, il y a un segment décisif pour son avenir politique, c'est le segment de l'électorat de la droite et du centre. Et Xavier Bertrand, là-dessus, est un véritable concurrent. Et on l'a vu cet après-midi aux côtés de Fabrice Luchini, autour d'un débat autour de Jean de La Fontaine. Donc, c'est « Je suis dans les Hauts-de-France, mais je parle de toute autre chose ». Absolument, et je considère que c'est la lecture qui est l'essentiel. Voilà. Mais c'est des petites images qui sont quand même envoyées de façon supermédiaire. Des cartes postales, ça s'appelle. Oui, elle est très, très grosse, la carte postale. Allez, c'est une bouffée d'oxygène qui a pris, on l'a dit, tout le monde de court. Alors que certains barons de la majorité campaient méthodiquement sur un discours de prudence, eh bien c'est le Premier ministre qui a annoncé la fin du masque à l'extérieur et la fin du couvre-feu. Un timing qui a un brin agacé. Le candidat Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France qui a reçu en prime aujourd'hui la visite d'Emmanuel Macron, Magali Lacreuse. Tiens, un sourire. Ça y est, on les voit. Les visages dans la rue, libérés, délivrés. Certains le gardent encore un peu. On s'en souviendra de ce 17 juin. Depuis ce matin, on respire. On voit tous les gens, en fait, qui se sourient et tout ça, donc c'est super bien, en fait. On reprend un peu la vie qu'on avait l'habitude d'avoir avant. J'espère qu'on va pouvoir baisser le masque définitivement. La bonne nouvelle est venue hier d'un Premier ministre arrivé masqué, puis soudain démasqué. Jean Castex annonce la fin du masque en extérieur dès ce jeudi. La fin aussi du couvre-feu ce dimanche. 10 jours avant la date prévue, mais attention, la bamboche, ce n'est pas encore pour maintenant. Cela ne signifie cependant pas que deviendront possibles des rassemblements sauvages, festifs, sans respect des règles barrières, que cela se produise d'ailleurs en début ou en fin de soirée. L'information était, semble-t-il, bien gardée pour en conserver l'effet surprise. Même les fidèles du président recommandaient encore le port du masque en extérieur quelques heures avant l'annonce du Premier ministre. « Restons responsables. Nous sommes chacun d'entre nous responsables. Et si ça passe par le masque, n'hésitons pas, mettons le masque. Si, au fond, on veut être un acteur du combat contre la Covid, les gestes barrières restent la meilleure façon de combattre. Ne marquons pas contre notre camp. » Mais voilà, la liberté retrouvée, avant l'heure, fait tiquer certains adversaires de l'exécutif. À quelques jours du premier tour des élections régionales, Xavier Bertrand y voit un calendrier un peu trop politique. « La question qu'on se pose, c'est et on a quel cadeau la semaine prochaine ? Parce qu'il y a un deuxième tour des élections régionales, donc on a forcément une bonne nouvelle qui va arriver. Mais en attendant, la fin du masque, tant mieux et qu'on en profite. Et pour le couvre-feu, le couvre-feu, il était mort depuis la semaine dernière. C'est aussi surtout la décision du gouvernement d'accorder une dérogation pour ceux qui étaient à Roland-Garros pendant que les jeunes étaient évacués des invalides. » La réponse aux critiques, c'est le ministre de la Santé qui en était chargé ce matin. « Je ne crois pas du tout que les Français puissent imaginer qu'on adapte les règles ou que nous faisions la pluie et le beau temps sur l'épidémie en fonction d'une élection territoriale. Enfin, ça n'a pas de sens. » Circulé, il n'y a pas de polémique. Sur le terrain, Emmanuel Macron continue son tour de France. Dans les Hauts-de-France, sur un ton enjoué. « Vous êtes en quelle classe ? » « Cinquième ! » Ou professoral. « Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci ? » « Vous voulez vivre ? » L'image omniprésente d'un président accessible à l'écoute des habitants. « Ça s'appelle ? Maintenant, j'ai plus rien. » Comme avant 2017. Une certaine campagne présidentielle, mais le président tient à le préciser, non. Il n'est pas en campagne. « Comme vous le savez, j'ai demandé une consultation. Ce sont les forces politiques qui ont choisi cette date pour les régionales. Je l'ai dit dès le début, si les régionales comme les départementales sont maintenues, ça ne doit pas empêcher le gouvernement et le président de continuer à travailler. Parce que la situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail. Ensuite, les régionales, elles sont partout en France. Et donc, j'étais la semaine dernière, la semaine d'avant, dans d'autres départements, je continuerai. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Donc, je n'interfère pas dans cette campagne. Une dizaine d'autres déplacements présidentiels devraient avoir lieu d'ici à la mi-juillet. Pendant ce temps-là, la France se déconfine, les contaminations se réduisent et la politique revient au centre du jeu. Juste un mot avec vous, Philippe Amouyel. On voit le président de la République qui a son masque. C'est parce qu'il faut le garder quand il y a du monde autour de soi, c'est ça ? Oui, exactement. En extérieur, quand on ne peut pas respecter cette distance, on n'est pas garanti que les gens sont vaccinés en face, on conserve le masque. Tout à fait. Cette question, Macron privilégie la jeunesse pour ses bains de foule. A-t-il fait une croix sur les retraités ? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Nathalie Saint-Cricq. Non, il n'a pas fait une croix. Il n'a pas fait une croix sur personne. Simplement, comme il a vu qu'il y avait d'habitude les jeunes ne votent pas. Enfin, en général, ils votent peu. Donc là, manifestement, dans les enquêtes, il a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de 18-25 ans alors que la cible suivante 25-34 n'était pas du tout hostile à Marine Le Pen, voire plutôt favorable. Donc, il s'est dit qu'il y avait un segment à rajouter. C'est-à-dire, son idée, ce n'est pas de choisir où les jeunes ou les vieux. C'est d'essayer d'avoir les deux bouts de la chaîne et en sachant que, le président de la République, sondage Opinion Web, publié cet après-midi Opinion Web, Les Echos, 38% de participation au régional. Voilà les projections, Pascal Perrineau. Ça va être ça, le sujet ? C'est un véritable effondrement. Déjà, la dernière fois, c'était 50% d'abstention. Si là, on est aux alentours de 60, 62% d'abstention, c'est gigantesque. D'ailleurs, ce qui fait que, par exemple, chez les jeunes, à peu près aucun jeune de 18 à 24 ans ne va aller voter. J'ai regardé une enquête qui est d'un autre institut juste avant de venir sur les abstentionnistes. Chez les 18 à 24 ans, c'est au maximum deux jeunes de 18 à 24 ans sur 10 qui envisagent d'aller se développer, d'aller se développer, d'aller voter aux élections régionales et départementales. C'est-à-dire, il faut faire attention, on comprend que le président cherche à créer une génération Macron chez les 18 à 24 ans alors qu'il y a une génération Le Pen de manière claire chez les 25 à 34 ans. il aura du mal parce que les plus infidèles, les plus rétifs à aller voter, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans. Mais comment est-ce que la situation sanitaire qu'a connu le pays pendant un an et demi pèse sur ces désintérêts de la chose publique ? C'est juste parce qu'on a envie de passer à autre chose ? Parce que ça ne nous intéresse plus ? Parce qu'on ne croit plus au débat politique ? Ça veut dire quoi ? Il y a les deux raisons. Elle pèse directement parce qu'encore, de nombreux électeurs se disent mais c'est dangereux d'aller dans un lieu fermé. L'essentiel des bureaux de vote, ce sont des lieux fermés. Il faudra donc garder son masque ? Il faudrait d'être là dans une file à attendre pour mettre son bulletin pour les régionales et les départementales. Donc, il y a un effet Covid direct sur le niveau de la population. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, mais bien sûr. La crainte vis-à-vis de la Covid est présente. Des tas de gens connaissent encore dans leur entourage des gens qui ont attrapé ou ont du mal. Il faut faire attention aussi. On n'en a pas assez parlé à toutes celles et ceux qui ont eu le Covid et n'en sont pas tout à fait sortis ou n'en sont pas sortis en bon état. Donc, le Covid reste dans le paysage. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que la vie d'après au plan démocratique ne sera peut-être pas la vie d'avant. Elle ne sera peut-être pas la vie d'avant parce que les gens ont relativisé. Les gens sont devenus des citoyens passifs. Quand on est dans un état d'urgence, on est passif. C'est l'État qui s'occupe de vous. On a des tas de normes pour savoir quand il faut sortir, quand il faut rentrer, etc. Et un votant, c'est un citoyen actif. Donc, passer de la passivité à l'activité, ça ne va pas être si évident que ça. Astrid De Villene, ce sondage qui est assez intéressant, Opinion West et Vipof, qui est responsable de l'amélioration de la situation sanitaire ? Il est un peu long, mais il vaut la peine. On va vous le montrer dans un instant. 30 % disent, c'est les citoyens. Donc, ils sont responsables si ça va mieux. 23 % les scientifiques, 22 % le gouvernement, 10 % le président de la République, Astrid De Villene. On comprend que ils disent, bon, on ne va pas aller voter. Oui, moi, je partage tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a aussi un élément qu'il ne faut pas négliger. J'ai vu ça dans une autre enquête. 60 % des abstentionnistes disent aussi que c'est de la lassitude vis-à-vis du personnel politique. Mais évidemment, il y a la crise sanitaire, mais si on remonte un petit peu plus loin, il y avait les Gilets jaunes il n'y a pas très longtemps. Il y avait des grèves au moment de la réforme retraite il n'y a pas si longtemps. Il y avait l'hôpital public avant la crise qui était aussi en grève. En fait, c'est le pays tout entier. Les policiers aussi sont dans un très mauvais état. C'est le pays tout entier qui est en colère en réalité. Ça ne se voit pas là parce qu'il y a une ambiance festive évidemment grâce à cette situation qui va mieux et tout le monde a envie d'en profiter. Donc Emmanuel Macron habilement a envie de surfer finalement là-dessus. Il a envie de se dire il y a l'euro, les papiers roux, la fête de la musique. Pardonnez-moi, je vous coupe, je ne comprends pas. Pourquoi peut-il surfer là-dessus comme vous dites ? Parce qu'on a été tous dans une forme d'apathie et de tristesse et de désespoir pour certains. Cette année a été extrêmement difficile. Il est normal qu'Emmanuel Macron en profite désormais. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il a envie de... On l'a vu avec son compte Instagram. On l'a vu quand il a annoncé le découpement. Et d'ailleurs, sa fête de popularité en profite aussi. On a vu ce tour de France qui est fait évidemment dans une phase de pré-campagne où il est en terrain. Il boit des verres, il sourit. Il y a eu cette gifle mais qui pour moi est anecdotique par rapport au reste de la population qui semble avoir envie de profiter de la vie simplement. Et donc l'exécutif même Jean-Claude et les jeunes en profitent en l'instant. Il en profite en termes de popularité Nathalie Saint-Cricq. Il peut en profiter dans les urnes ? De la crise sanitaire ? De cette embellie, de ce retour au terrasse, au foot, au café. Mais forcément, forcément, à partir du moment où si on assimile... Alors, il y a deux choses. Si on assimile cette liberté retrouvée, s'il y a une espèce de joie dans la population même si elle est temporaire parce que c'est de la joie de mois de juin. Ça pourra peut-être être de la joie de mois de juillet, de la joie de mois d'août. Après, il y aura les problèmes économiques ou non. Il y aura la reposée ou non. Mais pour revenir sur les régionales et les élections, ça ne marche jamais les régionales. Il faut quand même dire que là, effectivement, le taux est record. Si c'est 60% d'abstention, on était à des taux de 50% ou des taux un petit peu en dessous. Mais ça ne fait pas partie des élections préférées des Français. Les préférées, c'est les présidentielles et les municipales. Donc que là, pour les régionales, si vous rajoutez que le deuxième tour est après les vacances scolaires, c'est-à-dire qu'en gros, si on considère que les gens aient été mis sous cloche pendant 6 mois, 8 mois, ne sont pas partis, n'ont pas bougé et en profitent pour partir dès que c'est l'occasion, ça risque d'avoir, effectivement, on risque d'avoir des taux de participation très faibles. Ça l'arrange ? Attendez. D'une certaine manière, oui, parce qu'on n'a jamais considéré que ces élections allaient être formidables pour la République En Marche, vu que dans ce qu'ils annoncent, ils considéraient comme une sorte de miracle de pouvoir avoir une région, à savoir le centre-val de Loire, un super miracle de peut-être sur un malentendu en avoir deux et qu'en général, ils seront plutôt en deuxième ou troisième position et là pour faire ou les supplétifs ou être faiseur de roi. Donc, effectivement, ce n'est pas l'élection la préférée d'Emmanuel Macron. Donc, si on pouvait, ça, on l'a dit plusieurs fois, enjamber, enfin, s'il pouvait passer vite à la suite, je ne pense pas que ça le dérangerait. En revanche, sur la présidentielle, il peut y avoir, effectivement, dans cette image, ce côté, cette gestion de la crise sanitaire et une forme d'embellie et d'ailleurs, il tient relativement bien dans les sondages par rapport à un certain nombre de ses prédécesseurs un an avant un an ou trois ans. Moi, j'ai un chiffre, Ipsos, Le Monde, Cévi-Pof, la perception du bilan d'Emmanuel Macron négative pour 62% des Français. Oui, mais les autres, c'était beaucoup bien pire, si c'est ça que je veux dire, en parlant de François Hollande. Donc, ce n'est pas terrible, mais c'était pire avant. C'est considéré comme remontable, c'est-à-dire que ce n'est pas un super score, mais c'est considéré de quelque chose qui n'est pas légal. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, c'est que ça laisserait entendre Pascal Perrineau qu'il n'y aurait pas une colère qui serait née de la gestion de cette crise sanitaire, de ce qu'on a vécu collectivement, une colère qui serait là, sous-jacente dans le pays. Non, la colère, elle préexiste. Elle était là avant. Elle était là avant, le mouvement des Gilets jaunes, la solidité du mouvement contre les retraites a montré que, oui, il y a une France en colère, c'était une colère chaude. Et quelque part, cette colère chaude est devenue une colère froide. mais elle attend n'importe quoi pour se réveiller. Attention à la goutte d'eau chaude qui va tout remettre en branle. On n'est pas complètement à l'abri de cela. Et puis, vous le voyez, tout de même, dans toutes les enquêtes. Quand vous interrogez, en ce moment, les Français sur ce qui les intéresse pour les régionales, ça, c'est très intéressant. Le premier thème, l'insécurité. Le problème de l'insécurité. Alors qu'on sait très bien que la région n'a aucun pouvoir en matière de lutte contre l'insécurité. Ce qui montre la profondeur de l'insécurité aujourd'hui des Français. Les Français sont inquiets. Ils sont insécures. Pourquoi ? Parce qu'il y a la confluence en ce moment de trois types d'insécurité. Il y a eu l'insécurité sanitaire qui continue, qui rôde et qui a touché les Français parfois dans leur chair. On a pu perdre des amis. On a pu perdre des membres de notre famille. Donc, on a redécouvert quelque part un peu une situation tragique. et nos démocraties n'étaient plus habituées à gérer le tragique. Donc, l'insécurité sanitaire, l'insécurité sociale et économique. Les gens ne sont pas fous. Ils se promènent dans la rue. Ils voient tous ces rideaux de petits commerces baisser tout simplement parce qu'on a mis la clé sous la porte. Même s'il n'y a pas eu le mur des faillites qu'on avait anticipé. Oui, mais leurs enfants, croyez-moi, moi, je suis professeur, je le vois bien. Les jeunes ont énormément de mal à rentrer sur le marché de l'emploi et même à trouver en ce moment des stages. Donc, il y a bien un problème d'insécurité sociale et économique. Et puis, dernier point, il y a une insécurité culturelle dans ce pays. La France ne sait plus à quel sein se vouer. Tous ces débats qui tournent autour du communautarisme, de l'islam, de la pensée woke, etc. sont des symptômes d'une France qui, pour l'instant, est à la recherche d'un sens. Comment faire communauté ? On a fait communauté sous contrainte pendant la pandémie. Mais maintenant, une fois que la pandémie s'éloigne, comment fait-on communauté ? On regarde le foot. On regarde le foot. Mais vous voyez, c'est fusionnel, le foot, c'est sympathique. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure la durée d'un an. Si on gagne, ça dure longtemps. Vous savez, la dernière fois, ça n'avait pas duré si longtemps que ça. Je voudrais avoir l'avis du scientifique Philippe Amouyel sur notre discussion C'est vrai, Pascal Perrineau le rappelait tout à l'heure, ça a été aussi en termes de gestion de crise sanitaire, de politique publique, une crise qui laissera des traces avec une relation entre le politique et le scientifique qui a été un peu chancelante. Comment et quel regard portez-vous sur cette situation-là à la veille d'un scrutin ? Écoutez, je pense que là, pour une fois, il se trouve que le temps de l'épidémie est beaucoup mieux que le temps de la politique. Donc en fait, l'annonce positive basée pour une fois sur des critères et des seuils qui rentrent tombe trois jours avant les régionales. On peut l'interpréter comme on veut, mais on ne pouvait pas imaginer de garder encore les Français pendant une semaine ou deux semaines avec des contraintes alors que théoriquement, on peut les lever. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour une fois, c'est le sanitaire qui a un peu influencé le politique alors que d'habitude, ça a été quand même, on va dire, depuis le mois d'octobre, de septembre exactement, l'inversion. C'est-à-dire que c'est le politique qui a primé sur le sanitaire. Alors c'est des choix, on a tout entendu sur la dictature sanitaire et il n'y en a pas eu de dictature sanitaire. Il y a eu un prétexte, une polémique autour de ça, mais il n'y a jamais eu un médecin qui a pu dire voilà, c'est ça qu'il faut faire. On a proposé des choses, elles ont été prises et la plupart du temps, non. Ça voudra dire qu'on a appris, enfin collectivement je dis le on, mais ça veut dire que l'exécutif a appris dans la gestion de cette crise à mieux arbitrer les décisions comme on parle à l'instant du couvre-fait ou du masque ? On va dire à les arbitrer. Mieux, je ne sais pas. Je pense que quand même par rapport à l'ensemble de ce qu'on voit actuellement et le rapport Pité l'a noté, il y a eu un problème d'anticipation plusieurs fois des vagues épidémiques en France. On aurait pu les anticiper trois à quatre semaines avant au lieu de s'obstiner sur des plateaux qui étaient nécessaires au fonctionnement. On n'est pas dans la même situation. C'est important peut-être de le rappeler. C'est ce que vous nous disiez au début parce qu'on a beaucoup de gens ce soir qui s'interrogent en disant mais est-ce que ce n'est pas trop tôt ou est-ce qu'on n'est pas en train de refaire les mêmes erreurs ? C'est-à-dire soit ouvrir trop vite, trop fort comme avant l'été dernier, soit tarder à prendre les bonnes décisions. Alors on n'ouvre pas comme l'été dernier, ça c'est clair. En revanche, par rapport à tout ce sur lequel j'ai pu insister en disant il faut un seuil de 5000 contaminations, on l'a dépassé, on est en dessous, on va pouvoir enfin faire quasiment de la stratégie zéro Covid si on le veut. On a quand même une dissémination du virus qui est inférieure, moins de charges dans les hôpitaux. Donc très concrètement, on est dans une situation favorable comme on n'en a pas connue depuis le mois de septembre. Philippe Amoyel, pour les gens qui vous regardent et qui se diraient je ne veux pas prendre le risque d'aller voter, c'est ce que nous disait Pascal Perrineau, dans les enquêtes on voit que les gens, il y a une partie de la population qui a encore peur naturellement de cette épidémie et de la Covid. Qu'est-ce que vous leur diriez sur le fait d'aller voter et sur la prise de risque ? On est dans une situation qui est différente de celle qu'on a connue pour les élections municipales. On connaît le virus, on sait comment le faire, on sait comment il se transmet, donc on a les moyens maintenant de limiter et puis surtout on a quand même une proportion de la population qui est vaccinée. Ça c'est un élément important. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut plus sereinement aller voter sans craindre ce que l'on pouvait craindre à une certaine époque qui était celle des municipales. Alors la gestion de la crise sanitaire a été pour tous les gouvernements européens une épreuve. L'Allemagne a fait figure de modèle pendant toute cette période avec sa gestion décentralisée, ses places de réanimation en plus. Aujourd'hui, qu'en est-il à l'heure du bilan ? Reportage à Berlin, Juliette Perrault et Dominique Lemarchand. Il est tout juste 9h et la file d'attente s'allonge déjà devant ce cabinet de médecins au cœur de Berlin. C'est votre première dose. À l'intérieur, Sibyl Katzenstein est sur tous les fronts. Relâchez votre bras. Objectif du jour, 250 personnes à vacciner. La plupart avec le vaccin Pfizer que l'on met un point d'honneur à appeler ici du nom du laboratoire allemand BioNTech. On a du BioNTech. On a aussi deux petites doses d'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Le grand avantage d'avoir tous ces différents vaccins, c'est qu'on peut décider ici en commun accord avec le patient lequel est le mieux adapté pour lui. Les jeunes femmes me disent souvent qu'elles ne veulent pas être vaccinées avec AstraZeneca alors qu'une personne âgée, je vais plutôt lui proposer de l'AstraZeneca ou du Johnson & Johnson. Selon les chiffres actuels, l'Allemagne a vacciné 7 millions de personnes entièrement de plus que la France. Un pays souvent érigé en modèle pour sa gestion de la crise sanitaire et une chancelière qui a su rester populaire. Angela Merkel parfois critiquée mais qui reconnaît aussi ses erreurs jusqu'à demander pardon au peuple allemand pour avoir voulu mettre le pays sous cloche pendant le week-end de Pâques. Au cœur de la stratégie outre-Rhin, le fédéralisme parfois sujet de tensions avec le pouvoir central mais qui a aussi produit ses effets. Dans le quartier populaire de Neukon à Berlin, le maire Martin Hickel du haut de ses 2,08 m en sait quelque chose. La particularité de ce quartier c'est que la plupart des gens qui habitent ici ont peu de moyens. Ils vivent tous ensemble en familles nombreuses dans de petits appartements. Alors lorsqu'il y a un an l'épidémie s'emballe, l'élu, appuyé par les autorités sanitaires locales prend une décision radicale. Confiné, immeuble par immeuble des centaines de familles, 369 en tout, pendant 15 jours. Je pense qu'au niveau local, on peut prendre de meilleures décisions, des décisions sur mesure et on peut mieux les appliquer. Parce qu'on sait comment les gens sont, comment ils réagissent et on sait ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est impossible à faire au niveau fédéral. On ne peut pas décider au niveau central et qu'en mettre en place une quarantaine très locale. Ces immeubles confinés, les voici. L'élu local n'a pas souhaité nous y emmener. Sur place, les journalistes ne sont plus les bienveux. Non, il n'y a pas de Covid ici. Vous ne pouvez pas rester ici, il n'y a rien du tout. Alors s'il vous plaît, partez. Au départ, il y avait seulement 3 à 4 familles qui avaient le corona ici. Mais les autorités sont arrivées et ont mis tout l'immeuble en quarantaine. A mon sens, ce n'était pas très juste de faire ça. Dans cet autre quartier de Berlin, c'est le soulagement pour la famille Philippe. Le retour à l'école, enfin, après des mois de fermeture. Alors, depuis quelques jours, les retrouvailles de fin de journée ont une toute autre saveur. Voilà ta glace, comme tu as demandé. Super, c'est parfait. Là, ils ont passé la journée à faire des choses, mais sans nous. On peut en parler. Ils font coucou à d'autres enfants et on leur demande est-ce que vous avez fait des choses ensemble aujourd'hui et nous disent ce qui s'est passé. De mars à mai pendant la première vague, puis de décembre à mars pendant la deuxième, il a fallu cohabiter à 7 dans ce T3. Pas toujours facile de se concentrer sur les devoirs pour les plus grands, pas facile non plus pour la mère de famille de jongler entre sa petite tribu et son métier de professeur d'anglais. Seul refuge, l'appartement du voisin du dessus. Tous les enfants étaient là à faire leurs devoirs ou à jouer. Et moi, au milieu de tout ça, je devais faire la cuisine, les lessives, nettoyer. J'allais donner mes cours aux étudiants en haut. Je redescendais faire la cuisine. je remontais, noter les copies. C'était fou. Une année particulière pour tout le monde. La dernière au pouvoir pour la chancelière Angela Merkel qui quittera ses fonctions en septembre prochain après 16 ans de règne. Et nous retrouvons Hélène Kohl qui est correspondante pour Europe 1 à Berlin. Vous êtes en direct avec nous. Merci d'être avec nous pour commenter un peu ce reportage qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on est un peu à l'heure des comptes, à l'heure du bilan. en France au moment où on vient de retirer le masque. Il y a une question précisément pour vous ce soir. Si l'Allemagne s'en sort mieux, n'est-ce pas parce que les Allemands font confiance à Angela Merkel ? Est-ce qu'ils font toujours confiance à Angela Merkel ? Si on regarde les chiffres des derniers sondages de popularité, la réponse est oui. Très clairement puisque la popularité d'Angela Merkel est actuellement de 63% après 16 années au pouvoir. Il y a même un autre sondage qui demande aux Allemands est-ce que vous trouvez qu'elle fait bien son travail ? On fait la différence entre sa personne et puis son travail. Et là, on est à 83% des Allemands qui disent qu'elle fait bien ou très bien son travail. Donc, clairement, il y a une forme de confiance. Et puis, cette chancelière scientifique, elle est physicienne de formation, elle est docteure en physique, elle a incarné pendant toute cette crise sanitaire la science. Elle a incarné le fait que la science, parfois, ne sait pas. La science a besoin de temps. La science, au début, dit qu'il ne faut pas porter le masque. Angela Merkel l'a dit elle-même au mois d'avril 2020. Et puis ensuite, l'Allemagne a décidé un port du masque. Contrairement à la France, jamais en extérieur, mais il y a toujours un port du masque ici à l'intérieur. Et cette chancelière, finalement, elle a incarné ce discours qui n'est pas toujours noir ou blanc, qui a besoin de s'affiner. Et je crois, si je mets mes lunettes de française pour regarder ce qui s'est passé en Allemagne ces derniers mois, je crois que l'éducation à la culture scientifique qui est transmise très tôt aux enfants ici en Allemagne, dès l'école primaire, dès le CE1, le CE2, il y a vraiment une initiation à ce que c'est une expérience, un tâtonnement, la méthode scientifique fait que finalement, ils ont mieux accepté de ne pas avoir forcément des règles très strictes et qu'il fallait qu'ils comprennent que parfois, on met le masque, parfois, on ne le met pas. Et ce que la France connaît maintenant avec ce masque qu'on met à l'extérieur si on est dans une foule, si on fait une manifestation, si on ne peut pas respecter les distances et qu'on enlève quand on va se balader avec un ami et qu'on est prudent, ça, les Allemands, en fait, l'ont intégré assez vite. Philippe Amoyel, votre réaction, encore une fois, de scientifique à ce qui vient d'être dit sur le fait que nous, on n'avait pas une culture scientifique forcément donc on voulait des règles très claires, très simples, parfois un peu caricaturales. Et oui, c'est quand même le gros, gros problème qui a émergé lors de cette crise, en particulier les relations entre le public et le monde scientifique. On s'est rendu compte de la réalité du monde scientifique et pas forcément, on n'a pas nécessairement eu un soutien des autorités politiques dans ce contexte qui ont mis à même niveau des éléments scientifiques on va dire un peu durs et des éléments scientifiques qui relèvent plus des impressions et des actions. Quand on voit Angela Merkel, j'ai eu la chance moi de participer à une inauguration d'un bâtiment scientifique avec elle, c'est une scientifique, elle est venue visiter, elle a posé les questions ad hoc et au contraire, on avait l'impression elle nous disait que ça lui faisait des vacances par rapport à sa vie politique habituelle. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué et qui ne va pas dire par exemple qu'il suffit de lire trois articles sur internet pour finalement pouvoir tirer des conclusions. J'ai l'habitude de dire qu'il y avait 60 épidémiologistes en France et que maintenant il y en a 6 millions mais ça ne s'est pas évolu aussi simplement. Hélène Kohl, vous voyez, on est en train de commander une décision du chef de l'État qui a été prise dans un conseil de défense, même pas le conseil des ministres, on dit qu'il a accéléré le calendrier, il a pris tout le monde de court. Sur la méthode, sur la gestion de cette crise par rapport à ce qui se fait en Allemagne, c'est profondément différent. Alors absolument, ici, alors ça c'est aussi la méthode Merkel, peut-être qu'au mois de septembre, quand au mois d'octobre-novembre dans la foulée des élections on aura un autre ou une autre chancelier ou une autre chancelière, ce sera peut-être une autre méthode. Merkel travaille toujours de manière assez lente. C'est une scientifique, elle va mettre tout sur sa feuille de papier, même parfois poser en équation des problèmes politiques, chercher la solution mathématique et ensuite, une fois qu'elle l'a prise, elle l'explique et elle s'y tient jusqu'à ce qu'un autre élément absolument factuel aille démentir ce positionnement. Il y a eu des controverses scientifiques ici pendant cette crise, il y a eu des controverses politiques, notamment en ce qui concerne la fermeture des écoles extrêmement tôt dans le calendrier de l'épidémie. Elle a dû présenter ses excuses. Alors ça, effectivement, ça c'est ce qui s'est passé dans un troisième temps, c'était au début de la troisième vague pour Pâques. On a effectivement beaucoup reproché à la chancelière d'être dans la recherche d'un compromis. En fait, la chancelière, elle n'a pas de prérogative sanitaire. Ce sont les patrons des régions, les grands patrons puissants des lenders allemands qui décident si on confine, si on fait des couvre-feux, si on décide de porter le masque en intérieur, en extérieur, etc. Alors, dans ce moment de crise, elle a essayé de réunir la nation derrière un cadre, on va dire une sorte de grand des accords cadres, mais à aucun moment les lenders n'étaient tenus de respecter ce cadre. C'était juste un engagement de leur part. Et ce qui s'est passé au Pâques, effectivement, c'est qu'à l'issue d'une nuit de négociation et d'une nuit de crise, une décision a été trouvée que les lenders ont directement, dès le lendemain, décidé de ne pas appliquer et Angela Merkel a dû dire OK, c'était un petit peu mal fichu en fait, un confinement de cinq jours, c'est vrai que c'était un petit peu absurde et donc, elle a revu sa copie. Mais d'une manière générale, il y a eu un débat parce qu'en France, il n'y a pas eu de débat à proprement parler, il n'y a pas eu d'opposition politique, très peu pendant cette période-là, évidemment pour dénoncer certaines décisions, mais tout ça était assez à tonne. Est-ce que pendant toute cette période, il y a eu un débat en Allemagne autour des décisions prises par Angela Merkel ? Alors oui, il y a eu un débat, notamment parce qu'on a eu très tôt, au moment de l'épidémie, dès le mois d'avril de l'année dernière, l'émergence d'un parti, d'un mouvement sceptique à l'existence même du coronavirus. On n'est même pas dans un mouvement anti-masque, c'était vraiment un mouvement qui estime que finalement, ce virus n'existe pas ou n'est pas si dangereux que ça. Et donc, dès le début, ils ont revendiqué le fait de penser autrement, d'avoir un pas de côté par rapport au consensus scientifique. Et donc, eux ont, dès le début, manifesté. Alors, on le sait, il y a eu des sondages d'opinion, des manifestations. Au plus fort, ils réunissent 40 000 personnes à Berlin, 5 % seulement des Allemands suivaient les gens de ce mouvement, mais ils étaient très violents, très présents. Ils sont quand même pris d'assaut leur abatiment du Bundestag, fin août, avant même l'incident du capital aux États-Unis. Donc, ce mouvement-là, il est très violent, très présent, extrêmement virulent. Et donc, il y a forcément eu un débat, et un débat qui a été de très haut niveau, mené par le gouvernement, mais aussi par les patrons des lenders, qui n'étaient pas tous sur la ligne Merkel. Celui qu'on présente comme son successeur naturel, Armin Laschet, qui est le candidat des conservateurs, par exemple, n'était pas du tout sur la ligne Merkel en ce qui concerne les nécessités de confinement. On a du mal à voir, Pascal Perenos, qui peut sortir de cette crise. On commande ce soir le pari de Macron sur la fin du masque, la fin, naturellement, du couvre-feu. Mais plus généralement, si on fait deux pas en arrière, on se dit, pour la démocratie, on a quand même eu un Parlement qui a complètement disparu pendant toute cette période. On était sous état d'urgence permanent. On est à la veille d'un scrutin dont on se dit, bon, les Français ne vont pas forcément aller voter. L'effet sur notre système politique, sur la démocratie, on ne l'a peut-être pas totalement appréciée encore. En effet, on croit parfois de manière un peu naïve que, as usual, comme disent les Anglais, tout va recommencer comme avant. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que la démocratie est en train profondément de changer. D'abord, n'oublions pas que depuis six ans, nous avons vécu à 50% du temps sous un régime d'état d'urgence, c'est-à-dire d'un régime d'exception. Ça laisse des traces parce qu'en effet, la démocratie dans ce régime d'exception ne fonctionne qu'à moitié. Regardez, par exemple, contrairement au cas allemand qui est un exemple en matière de fonctionnement démocratique, à la fois pluralisme au sommet, culture du compromis, pragmatisme et puis sans arrêt discussion avec les lenders. Où avez-vous vu ça en France, avec les régions, où avez-vous vu ça même avec l'Assemblée nationale et même entre Macron et sa propre majorité ? On est, nous, dans un système complètement différent avec des raisonnements très théoriques, un président quasi-philosophe qui va déterminer ce qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national et des exécutifs de régions qui servent après, qui servent à récupérer quand on s'est trompé au plan central. Ah, on est bien content de trouver les régions et les départements. Donc, on est vraiment dans un autre univers. Alors, comment on en sort ? Comment on en sort ? Il y a deux perspectives. Il y a une perspective un peu sombre qui consiste à dire les Français vont avoir envie de renverser la table. Le Rassemblement national ? Oui, le Rassemblement national, de renverser la table. De plus poser le problème tellement du pouvoir, mais d'exprimer un immense mouvement de mauvaise humeur. Et puis, il y a une solution qui est plus positive, qui est explorée dans de multiples pays, c'est celle du renouveau. Regardez le phénomène Draghi, par exemple, en Italie, Biden aux Etats-Unis, au Danemark, ce gouvernement de gauche qui tout d'un coup se met à développer une attitude très anti-immigré. Vous voyez, les lignes du débat sont en train de profondément bouger. Est-ce que, Nathalie Saint-Cré, l'exécutif, le président de la République, imagine qu'il va devoir tirer certaines leçons de cette crise du Covid ou est-ce qu'il pense qu'il peut reprendre le fil de son quinquennat ? Qu'est-ce qu'on dit dans l'entourage du chef de l'État sur ce sujet-là ? J'ai cru comprendre qu'on n'était pas fondamentalement inquiet, qu'on considérait effectivement qu'il serait porté au crédit du chef de l'État à la gestion de la crise. Je ne parle pas du premier temps, mais je parle de la seconde époque, enfin de la deuxième, voire de la troisième. Il y a une vraie réflexion sur continuer les réformes ou non, qui pourrait effectivement être la fameuse goutte d'huile qui pourrait embraser les choses. Je crois qu'on en parlera aussi bien sur l'assurance chômage que sur les retraites. Donc ça, il y a une véritable inquiétude. Mais sur la fureur française qui serait une fureur endormie sous la cendre et qui pourrait rejadir à tout moment, ils en sont conscients, mais ils sont également conscients, enfin, c'est ce qu'ils croient. Je vous répète ce que j'ai cru comprendre et entendre, qu'il n'y avait pas justement une sorte de renouvellement ou de personne qui pouvait incarner cette espèce de table renversée et que Marine Le Pen ne pouvait en rien l'incarner. Il y a une petite inquiétude Bertrand puisqu'on s'est cru obligés de lui envoyer tout le gouvernement dans les Hauts-de-France pour essayer de l'affaiblir, contrairement à la stratégie en PACA. Il y a une inquiétude de rassemblement national aussi. Voilà, une inquiétude. Mais il n'y a pas, ce n'est pas du tout une espèce de... On n'est pas aux abois à l'Elysée pour répondre précisément à votre question. Juste, Hélène Kohl, il porte quel regard sur nous, les Allemands, sur la façon dont on a géré cette crise ? Alors, il y a eu des articles très 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 durs dans la presse allemande, écrits notamment par les correspondants allemands en poste à Paris qui, donc, eux, ont vécu la crise à la française avec leur regard d'allemand. Et je dois dire que ça les a un petit peu terrifiés, cette folie des attestations lors des phases de confinement, le côté très solitaire de la prise de décision de Macron. Il y a eu des articles, je pense notamment au Züdeutsche Zeitung, etc., qui parlaient de dérive française. Donc, c'est quelque chose qui inquiète. Des rives autoritaires, Hélène Kohl ? Exactement, des rives autoritaires. Je me souviens notamment au mois de novembre, c'était l'anniversaire du décès du général de Gaulle et il y avait un article en disant est-ce que le général de Gaulle aurait toléré ça ? D'accord. En prenant un petit peu le contre-pied des débats habituelles. C'est vrai qu'ici, en Allemagne, c'est très surprenant. Et le pendant, c'est-à-dire la radicalisation d'un discours politique et d'un discours de la société française où on a l'impression que ce dialogue n'est plus possible, inquiète particulièrement les Allemands. Nous, ici, on est en période électorale, on se l'y ressemble le 26 septembre et pourtant, les esprits sont plutôt apaisés par rapport à ce qui se passe en France. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Hélène Kohl, pour nous faire vivre la crise et les conséquences de la crise vue de Berlin. Merci encore à vous. En tout cas, il y en a un dont le sort est peut-être lié à la gestion de la crise. C'est Jean Castex, arrivé pour organiser le déconfinement. Il a dû affronter les soubresauts d'une crise imprévisible. Alors, il est devenu le visage des mauvaises nouvelles au fur et à mesure à tel point que certains l'imaginaient sur le départ après les régionales. Hier, c'est lui, quand même, qui a été envoyé pour annoncer, comme il l'a dit, un moment heureux. Romain Vesnénoux. Nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale. Jean Castex, heureux, presque souriant. Annonçons même de bonnes nouvelles. Les résultats sont là. Le pari d'Emmanuel Macron contre le Covid, c'est lui qui l'assume désormais et clôt le chapitre des restrictions. Un rôle peu commun pour le Premier ministre, parachuté il y a bientôt un an, homme de la crise, par un tonnerre en chef. C'est quelqu'un qui a une culture du dialogue social et qui, pendant plusieurs années, dans des fonctions d'administration, s'est battu pour accompagner notre pays. Dès son arrivée à Matignon, Jean Castex, qui venait d'être désigné monsieur déconfinement, se distingue de son prédécesseur. De l'opposition qui, nos styles aussi, assurément, sont différents. Habitué à l'obscurité, Jean Castex fait son entrée dans l'arène politique. La crise sanitaire semble alors terminer. Il faut reconstruire, relancer l'économie, préparer l'après, les prochaines échéances électorales. Ça tombe bien, le côté old school et discret de Jean Castex ne fera pas d'ombre au président. Et ça, l'opposition l'a vite compris. Vous avez été aussitôt condamné au pain sec du silence politique. Vous avez occupé le temps en faisant une tournée des commissariats. Il fallait vous taire parce que Jupiter allait tonner. Et pourtant, quelques mois plus tard, Jean Castex prend un risque politique lorsqu'il propose une alliance au président de la région PACA, Renaud Muselier, membre des Républicains. Alliance des forces qui ne verra finalement pas le jour. Manœuvre politique ratée mais au fil de son mandat, le Premier ministre a montré d'autres talents comme le dialogue social. C'est un Premier ministre carré et de terrain. On peut saluer un ton très direct, très franc, j'allais dire presque rugbyman. Mais les choses se corsent rapidement avec le retour du virus en septembre. Le Premier ministre perd huit points de popularité en quelques semaines et gagne un nouveau surnom, Monsieur Mauvaise Nouvelle. Les semaines qui viennent seront dures. Le virus est là pour quelques mois encore. Le nombre de morts va continuer d'augmenter. Empêtré dans la crise sanitaire, certaines de ses maladresses sont même moquées. Lorsqu'il peine à retirer son masque, par exemple. C'est pas toujours pratique le masque, vous voyez. Ou quand il cherche ses lunettes posées sur son nez. En pleine campagne vaccinale, Jean Castex se pose en première ligne. Il n'est plus contesté dans sa majorité. La priorité, sortir le pays de la crise. En avril, il pousse un coup de colère contre les responsables de l'opposition qui peste contre les retards dans la vaccination. Mais là, voyez-vous, j'aurais aimé, ce matin, je vous le dis, que vous m'indiquiez, Monsieur Abad et les autres, comment nous procurer davantage de doses. Je vous assure que si vous aviez formulé sur ce terrain une préconisation opérationnelle, j'annonçais ici immédiatement que je l'adoptais. Mais rien. Mais rien. Et pourtant, Monsieur Abad, je ne vous jette pas la pierre. Vous seriez à ma place, vous feriez pareil. Et sa place, justement, serait menacée. À l'approche des élections régionales et présidentielles, une question, l'homme de la crise survivra-t-il à la sortie de crise ? Emmanuel Macron pourrait être tenté de remanier son gouvernement au début de l'été, Jean Castex étant trop identifié à l'épisode sanitaire du Covid-19. Cette question, justement, l'homme de la crise survivra-t-il à la sortie de crise à ce réde de Villene ? Je vous la pose. C'est très difficile de répondre à cette question avant les régionales. Jean Castex, il a des atouts avec lui. Le premier atout, c'est qu'il est loyal au président de la République. Il n'a pas d'agenda caché, il n'a pas envie d'être président de la République à sa place. Et ça, on sait que pour Emmanuel Macron, c'est très important. Ensuite, son inconvénient, c'est qu'il est le visage de la crise. Vous l'avez très bien montré dans votre reportage, c'est le monsieur mauvaise nouvelle. Il avait été nommé pour être monsieur de déconfinement et il n'a fait que reconfiner. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, après ses élections régionales, aura envie de montrer un nouveau visage aux Français pour incarner sa politique. Tout va se jouer après le second cours. Ça dépendra, en fait, des résultats. Si plusieurs régions basculent pour la première fin de la Ve République au Rassemblement national, Emmanuel Macron sera peut-être contraint d'en tirer des conséquences nationales. Surtout que Jean Castex s'est impliqué personnellement en PACA, en disant que c'est la recomposition. Emmanuel Macron a fait aussi du combat contre le Rassemblement national l'un de ses objectifs. Donc, c'est souvent, c'est une fenêtre de tir, en fait, s'il veut remanier l'élection régionale des 20 et 27 juin. Nathalie Saint-Cricq ? Il faut rendre grâce quand même à Jean Castex et on peut, effectivement, si on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. On pourra toujours dire que c'est lui qui a décidé de la stratégie d'alliance entre la République en marche et l'air en PACA, sauf qu'on ne peut pas imaginer une seconde que ce soit l'initiative de Jean Castex de téléphoner au JDD en disant « Oh là là, je vais annoncer un truc, Emmanuel Macron n'est pas au courant. » Donc, on sait très bien qu'Emmanuel Macron et Thierry Solaire peut-être fragiliser comme le disait Astrid. Si, effectivement, c'est un cataclysme que le Rassemblement national emporte plusieurs régions, c'est possible. Pour l'instant, on nous parle d'un remaniement sans savoir de quelle ampleur. Deux éléments supplémentaires. Il y a probablement un problème d'autorité de Jean Castex vis-à-vis de ses ministres. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans la presse sur le remaniement jusqu'à Jean Castex est probablement largement alimenté par un certain nombre de membres du gouvernement qui, en gros, ne le trouvent pas à la hauteur. Alors, ça, c'est leur problème. Mais on peut considérer aussi qu'Emmanuel Macron, son profil lui va très bien. Et il y a un problème supplémentaire qui pourrait aller dans le sens du maintien de Jean Castex. Et un, qu'on a rarement vu sous la cinquième, un Premier ministre partir si peu, si rapidement avant les élections. Alors, Emmanuel Valls, c'était un autre cas de figure. Mais en général, on ne change pas de Premier ministre. Et deuxièmement, pour mettre qui ? C'est qui le profil idéal ? Edouard Philippe, il était trop populaire, trop entreprenant, il avait trop d'idées. Jean Castex, il n'en aurait pas assez et il serait trop monsieur de confinement ou déconfinement. C'est ça aussi le vrai problème pour Emmanuel Macron. Donc moi, je ne parierais pas que le remaniement sera trop massif parce que finalement, je pense qu'il a plus d'avantages. Il y aura un remaniement quoi qu'il arrive. On nous annonce que de toute façon, il va se passer des trucs début juillet, des choses, pardon. Et qu'on ne sait pas s'il sera de grande ampleur. C'est toujours la chose technique, politique, énorme, voilà. Et là, je me tourne dans Pascal Périneau qui a la réponse. Il a joué un rôle formidable, traditionnel dans la Ve République, que le Premier ministre est infusible. Et tout président déteste quand le fusible n'est plus infusible mais peut devenir une menace pour le Président de la République, ce qui était le cas d'Edouard Philippe. Là, c'est le fusible parfait. Cependant, c'est vrai que se pose la question du rebond. Ça y est, on sort d'une période. Espérons qu'on en sort durablement. Si l'on en sort durablement, il y a une question de rebond pour Emmanuel Macron et de lutte contre l'isolement macronien. On ne gagne pas, même quand on est Emmanuel Macron, qu'on a énormément de talent, on ne gagne pas tout seul. Il n'aura même plus ce mouvement sympathique de jeunes marcheurs autour de lui parce qu'il y a cinq ans de pouvoir et d'usure derrière lui. Donc, il y a la question du rebond et de l'homme ou la femme. Il ne peut pas incarner le rebond, Jean Castex ? Non. Et Emmanuel Macron non plus à lui tout seul. C'est un homme qui maintenant, vous savez, a un passé. Espérons pour lui que ce passé n'est pas un passif. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question pour vous, Philippe Amouyel. L'exécutif va-t-il trop vite en besogne avec l'abandon du masque en extérieur et la suppression du couvre-feu ? Non, je ne pense pas. Je pense que, de toute façon, on devait y arriver d'ici 15 jours. Les chiffres sont meilleurs. On a une avance de deux semaines à peu près sur les chiffres. Donc, c'est logique qu'on ne fasse pas traîner les Français avec ces mesures. Mais les Français, ils écoutent parfois la radio, la télé, ils lisent la presse écrite. Il y avait certains de vos confrères qui disaient, attention, tout se joue dans les 15 jours, il faut prendre le temps, etc. Alors, tout se joue en effet maintenant, mais pas sur ces mesures. Ça se joue sur le pourcentage de vaccinés. Ça se joue sur le respect des mesures barrières en intérieur. Ça se joue sur la vaccination des plus fragiles. Ça se joue également sur la qualité du testé tracé isolé. C'est avec ça qu'on va limiter la progression d'un éventuel variant, pas en mettant un couvre-feu à 21 heures ou à 23 heures. Sur l'accélération de la vaccination, ils n'ont pas changé d'objectif ? Non, ils n'ont pas changé d'objectif. Ils voudraient même aller plus loin. Vous avez entendu les déclats sur Olivier Véran qui m'a même proposé qu'il y ait une obligation de vaccin des soignants, notamment dans les EHPAD, ce qui vient d'être fait en Allemagne. Et il y a la volonté de gagner sur les jeunes et la tranche des ados ou des grands ados qui ont envie de sortir, de bouger, de faire la fête, comme on dit, mais tout en gardant un certain nombre de populations. Quand on voit que le taux de vaccination chez les obèses, alors que c'est un facteur de comorbidité est de 48 ou 50 %, il faut aussi continuer à gagner sur les deux tranches, sur les jeunes et sur le lieu tant qu'on refuse de poser le problème de la vaccination obligatoire. Et en termes de communication, Philippe Amoyal a admitté que c'est compliqué parce que le masque, c'était vraiment le symbole de cette épidémie, de dire on l'enlève à l'extérieur mais on le garde à l'intérieur, conserver, vous l'avez dit à l'instant, les gestes barrières dans les réunions familiales, etc. C'est compliqué, ça nécessite de faire repasser le message que vous faites ce soir. Mais porter un masque brutalement, sans raison, sans logique, à mon avis, c'est aussi un élément qui pousse à la transgression du port du masque. Donc finalement, passer à quelque chose de responsabilisation, c'est positif. Philippe Amoyal, je vous coupe parce qu'il y a une question, je voudrais vous la poser. Macron n'a-t-il pas tout simplement autorisé ce qu'il ne pouvait empêcher ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est bien tombé. Je crois que, et politiquement et sanitairement, c'est tombé au moment. Cette amélioration des chiffres plus rapides que prévus n'était pas attendue. Donc, on en a profité pour libérer plus vite. Libérer. Un vent de liberté avant les régionales peut-il pousser les Français vers les urnes ? Pascal Perrineau ? Oh, il ne faut pas être... Non, le temps est trop court. Vous savez, on va voter dans quelques heures. J'allais dire, j'exagère. Mais il paraît que ça se joue dans la dernière ligne droite. Non, non, ça ne se joue pas dans la dernière ligne droite. Et les indicateurs, quels que soient les instituts, même si prévoir un niveau de participation, c'est compliqué, mais montre que l'on va vers une élection qui sera très touchée par l'abstention. Vous savez, le monde d'après, au plan politique, démocratique, s'invente, mais il s'invente lentement. Vous avez l'air de laisser penser qu'on n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la mutation. Tout à fait. Je crois qu'on ne prend pas la mesure. Tout le monde espère que ça va être comme avant. Eh bien, non. Ça ne sera pas comme avant. Ça ne veut pas dire que ça sera pire. Oui, merci. On vous remercie. Qui peut croire que la présence de Macron dans les Hauts-de-France est sans rapport avec les régionales ? Gérard, personne. Il le dit, mais on n'est pas obligé de le croire. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait d'autres régions à visiter. Ces élections vont-elles permettre à la droite de se retrouver enfin un leader ? Astrid De Villene. Tout l'enjeu, en tout cas, pour la droite. On peut penser à Laurent Wauquiez en Auvergne, on peut penser à Valérie Pécresse en Ile-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Et on peut aussi penser que la République en marche va tout faire pour empêcher ses concurrents potentiels et a fortiori Xavier Bertrand et ce déplacement d'Emmanuel Macron en effet n'est pas anodin surtout que c'est soi-disant pour l'anniversaire de Jean de La Fontaine qui est né le 8 juillet. Donc clairement, il y a un petit décalage qui tombe bien pour le premier tour. Macron a-t-il besoin d'un parti pour être réélu ? En tout cas, il est plus populaire que son parti dans les sondages. C'est le grand écart. C'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'a pas de parti ? Bien sûr, il n'y a pas de parti. C'est un des principaux échecs du macronisme. Mais lui reste populaire pas son parti ? Lui reste populaire. Attention, il est moins impopulaire je dirais ça que ses deux prédécesseurs à la même période Sarkozy et François Hollande parce que l'impopularité était telle sous François Hollande que ça l'a empêché de se représenter et Sarkozy tout de même était impopulaire au point qu'il a échoué contre François Hollande. Cela ne veut pas dire attention qu'il peut aisément passer la barre des 50% puisque même dans des seconds tours potentiels c'est vrai pour l'instant contre Marine Le Pen le rapport de force est maintenant un rapport de force serré. Le dernier en date c'est je crois 56 non 55-45. Juste une question on vote pour des contingences locales ou nationales ou régionales traditionnellement ? Alors là il y a de manière claire un électorat qui est divisé en deux. quand vous interrogez les français 50% vous disent moi je vote pour des enjeux locaux ce qui m'intéresse c'est l'avenir de la région c'est l'avenir de mon département 50% disent non voilà j'ai des préoccupations nationales en tête en particulier les électeurs de la République en marche mais aussi ceux du Rassemblement national. Philippe faisait de l'ombre à Macron Castex peu charismatique n'en fait pas Macron n'a-t-il pas intérêt à le conserver jusqu'à la présidentielle ? C'est toujours la même chose et oui effectivement il faut mieux avoir quelqu'un qui ne vous dérange pas trop après je pense que le vrai problème c'est quand même c'est de trouver un successeur puisque si on veut parler de rebond c'est-à-dire quelqu'un il faut savoir que si on fait la réforme des retraites si elle est maintenue il va falloir quelqu'un d'assez costaud qui connaît des syndicats tout à l'heure dans le reportage on voyait quand même que Jean Castex avait une certaine façon de bien traiter les syndicats Bruno Le Maire mais Bruno Le Maire n'est pas la personne la moins ambitieuse de la Terre donc si vous voulez je ne vais pas faire ce jeu-là mais je pense que les bénéfices risquent vous voyez c'est comme pour le vaccin ou pour un certain nombre de choses en changeant de Premier ministre je pense que ça va être ça va être pesé au dernier moment et probablement en fonction de l'ampleur ou non de la vague ou non qu'il y aura dimanche et le 27 Alors j'ai posé la question à un street de vilaine qui pourrait remplacer Jean Castex en cas de remaniement on en dissipe un peu du coup là Non moi non plus je ne ferais pas de pari mais je trouve que c'est très intéressant de se poser la question de Bruno Le Maire qui est une hypothèse probable on sait qu'il en avait beaucoup envie au moment où Jean Castex a pris cette place-là ce qui est sûr c'est que la réforme des retraites si Emmanuel Macron décide de la faire ce qui n'est pas du tout enfin qui est tout à fait probable Jean Castex il a quand même ce côté rond le dialogue social avec les syndicats il sait faire et peut-être qu'un Bruno Le Maire un Gérald Darman un Jean-Michel Blanquer sont des personnalités plus clivantes qui du coup pourraient mettre plus de monde dans la rue parce qu'elles vont au combat politique Jean Castex de mon point de vue il est plus cinquième quatrième troisième république plus facile d'accès entre guillemets à mon avis pour porter une réforme pareille après c'est un sacré risque Est-ce qu'une quatrième vague en automne pourrait remettre en cause la candidature d'Emmanuel Macron pour un second mandat ? Ah ça une quatrième vague après avoir nous fait entendre que voilà on en est presque largement sortis et aussi proche de l'échéance présidentielle ça pourrait goûter cher Merci à tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée tard ce soir à minuit 5 précisément mais si vous ratez la rediffusion vous savez que vous pouvez retrouver c'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast sur les plateformes en replay sur france.tv je vous souhaite une belle soirée demain vous retrouvez Axelle de Tarlay tout de suite c'est à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada